Bienvenue dans le podcast de Ferrari. Si tu ne les connais pas, c'est le petit barbu qui gesticule les vrais sans arrêt. Grossier, insolent et vulgaire, il essaie chaque mercredi d'apporter des éléments de réponse à une question. Alors, éloigne tes enfants, installe-toi confortablement, prends un petit café et déguste. Alors, mais oui, est-ce que tu as vu un petit peu cette voix off du futur là ? Est-ce que tu as vu ce petit accent latino là, il t'a fait kiffer ou pas ? Moi, à peine je l'ai fait, pas traduire mais faire, mais je n'en pouvais plus. J'étais sur mon canapé en position fétale à me tordre de rire. À un moment, j'ai cru qu'il y avait un abdominaux qui allait exploser tellement je rigolais. Donc, tu vois, il y a des gens, ils payent 40 ou 50 balles pour aller s'asseoir dans une salle, voir Gad Elmaleh, puis ils rigolent. Et en fait, si tu veux, moi, je ne bouge pas de mon canapé et boum, je me marre pendant une demi-heure tout seul. Donc voilà, l'autosuffisance, c'est bon, on y approche même sur l'humour. Podcast numéro 32. Podcast numéro 32 à propos de Strava. À propos de Strava, donc la plateforme Strava, c'est une question qui m'a été posée forcément par mail. La madame rappellera à la fin, tu verras. Donc, question posée par mail sur Strava. Enfin, ce n'était pas vraiment une question, c'était plus un ensemble de remarques. Tu vois, il y avait pas mal de personnes qui demandaient pourquoi on met tout dessus. Est-ce que tout le monde met tout ? D'autres qui disaient, bon, à quoi ça sert ? Enfin, tu vois, tout un tas de remarques, si tu veux. Donc, j'ai fait un petit condensé. J'ai fait un petit condensé de ce qu'était Strava pour moi, là. Tu vois, j'ai fait comme à l'école. Cours de philosophie, là, à 4 heures. Qu'est-ce que Strava, là ? Allez, hop, 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 hop. On brode, on brode, on brode. N'empêche que, voilà, au lieu de se tripoter sur des phrases à la con du style « Qu'est-ce que l'amour, le désir en philo ? » Et encore, ça, c'est quand t'as de la chance. Il y en a qui ont eu « Qu'est-ce que l'État ? » Ça, c'est tout de suite beaucoup moins rigolo. Voilà, on pourrait faire des vrais sujets autour de l'entraînement. Donc, Strava. Strava, qu'est-ce que c'est ? Strava, qu'est-ce que c'est ? Si tu connais pas du tout... Bon, tu crains. Si tu connais pas du tout. Strava, c'est un petit peu le Facebook de l'entraînement. Bon, là, si tu connais pas Facebook, je peux rien pour toi. Ça va commencer à être compliqué. Tu vois, faudrait que je commence à t'expliquer Internet, le Minitel et tout, toute l'histoire. Donc, Strava, c'est un petit peu le Facebook de l'entraînement, dans le sens où, sur Facebook, tu postes un statut, une photo, enfin... Même plus, maintenant, c'est de la merde, tu vois. Les gens relaient des statuts débiles à chaque fois, tu vois, des vidéos à la con. Mais, donc, sur Strava, le principe, c'est, au lieu de publier une phrase, une photo, etc., tu publies un entraînement. À pied, à vélo... Principalement outdoor, hein, parce que quand tu publies 1h15 de musculation... Bon, c'est bien pour tes stades personnels, mais, bon, y'a pas de carte avec le déplacement, c'est quand même moins... c'est moins beau, c'est moins rigolo, tu vois, y'a pas la dimension graphique. Donc, c'est le Facebook de l'entraînement, tu vois, chaque personne qui est inscrite publie chaque jour, bah, sauf ceux qui, malheureusement, observent des journées de repos, publie chaque jour un entraînement. Ou plusieurs entraînements, hein, pour les plus chanceux. Et puis, si tu veux, Strava, bah, bien sûr, est collé à toutes les autres plateformes, donc, tu peux relayer tes entraînements sur Facebook. Alors, ne le fais pas, hein, c'est vraiment criminel de faire ça. Y'a rien de plus affreux que les gens... Bon, je les suis pas, hein, dès que... Dès que je tombe sur des gens comme ça, je me désabonne tout de suite. Mais y'a rien de plus flippant que, tu sais, le mec qui va partager sur Facebook tous ses entraînements de la journée. Eh, on s'en fout, hein, y'a Strava, hein, c'est pas la peine de faire un duplicata sur Facebook. Donc, cette possibilité est naze, oublie-la tout de suite. Et puis, t'as le relais avec Instagram. Donc là, bah, tu relaies pas ta sortie sur Instagram. Ça, ça n'aurait ni queue ni tête, ce serait vraiment très malsain. Mais si tu prends des photos pendant ta sortie... Alors là, je parle gogol d'Instagrammeur et Instagrammeuse, hein. Les gogols sont dans les deux sexes. Voilà, tu sais, ceux qui font 45 minutes, puis qu'ils prennent 10 photos. Donc, bon, là, ça, je sais pas comment ils font, hein. Très franchement, moi, ça me... Je deviendrai vite agressif. Mais pour ceux qui font des vrais tours, tu vois, des vraies sorties, des beaux trucs, tu vois. Un 200 bornes à vélo, une rando-course de 8-10 heures. Bon, bah là, forcément, ils traversent plein de paysages sympas. Et une photo ou deux, bah... Ça égaye toujours, c'est pas mal. Et puis, ça permet aux autres de se rendre compte... Du coin, s'ils connaissent pas forcément, ou... Donc, ce travail, c'est ça. Maintenant, si tu veux, qu'est-ce que c'est l'intérêt ? Bon, bah, c'est sûr, pas grand-chose. Si, comme moi, tu viens du... Enfin, ça fait longtemps que tu fais du sport à haut niveau, bah... Tu tiens un carnet d'entraînement. Tu vois, quand j'étais cadet, par exemple, en vélo, bon, bah, j'avais un cahier. Et puis, tous les jours, j'écrivais au stylo mon entraînement sur le cahier. Bon, bah, ça, c'était valable en 1860. Mais bon, là, aujourd'hui, en 2018, enfin, même depuis 2012, on a ce trava, quoi. C'est pratique. Tu rentres de ta sortie, tu up-là ou de ta montre. Même pas ! Elle le fait en Bluetooth toute seule, maintenant. Tu vois, il n'y a plus rien besoin de lui dire. Et voilà, quoi, ça se met tout de suite sur la plateforme informatique et tu y as accès pour voir les différentes courbes, vitesse, puissance, dénivelé, enfin, tout ce que tu veux. Donc, c'est à ça que ça sert. Ça sert à tenir à jour ton calendrier d'entraînement. Puisque, bah, ça, bien sûr, quand on fait du haut niveau ou simplement qu'on cherche à progresser, hein, voilà, qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière, qu'est-ce que j'ai fait le mois dernier, qu'est-ce que j'ai fait sur ces cinq dernières années. Parce que sur Strava, donc, à un moment, sur une page, tu as, par exemple, les kilomètres parcourus en 2018 ou le dénivelé cumulé en 2018. Et puis, dessous, t'as tout un tableau avec ce que t'as fait en 2017, en 2016, en 2015. Puis, il met même des petites flèches vertes ou rouges suivant si t'as augmenté ou baissé d'une année sur l'autre. Donc, c'est vachement bien pour avoir un recul sur ta pratique. Donc, par exemple, moi, je faisais du vélo en 2012-2013, puis je me suis mis au trail en 2014. Bah, du coup, t'as pas du tout les mêmes chiffres en vélo. Alors, j'en ai conservé pas mal, hein, du vélo pendant que je fais du trail, mais bon, quand tu te replonges dans les sorties vélo de 2012-2013, on était quand même sur une autre poésie. Donc, voilà. Puis, bon, bien sûr, le fait de tenir à jour ton calendrier, bah, quand tu fais... Tu vois, moi, je vois avec Patrick, les entraînements sont quand même très diversifiés. Ils sont très diversifiés, mais finalement, sur une année, tu retrouves plusieurs fois la même séance, tu vois. Je sais pas, peut-être... Je dis un truc au hasard. Quatre ou six fois la même séance. Tu l'as fait en mars, tu l'as fait en juillet, tu l'as fait en octobre. Imaginons une séance de... Tu vois, de... De dix fois mille mètres. Donc, tu l'as fait plusieurs fois dans l'année. Eh bien, tu peux... Tu peux retomber dessus chaque année. Enfin, tu peux retomber dessus rapidement. Soit parce que tu sais à peu près quand tu l'as fait, soit si tu l'as fait au même endroit. Quand tu passes au même endroit, tu as une liste de tous tes meilleurs temps. Donc, du coup, tu... Tu retombes facilement dessus. Dans l'idée du je retombe dessus, tu as aussi le cas où... Tu vois, tu es en vélo. Enfin, ou à pied. Mais tu fais une montée. Un petit peu au hasard, comme ça, dans la nature. Et Strava t'affiche ton meilleur temps. Tu te dis, putain... Aujourd'hui, je suis passé. Bon, je suis déjà passé dans le passé. J'ai déjà emprunté cette route dans le passé. Mais aujourd'hui, j'ai fait mon meilleur temps. Alors, tu cliques. Et boum ! Il te ressort tous tes temps de passage, tu vois. Donc, si tu fais ton meilleur temps en juillet 2018, et que tu étais passé deux fois en juin, une fois en 2015, une fois en 2014, tu as tous les temps. Et puis, à chaque fois, tu as le titre de la sortie qui apparaît. Donc, tu peux regarder, tu vois. Si tu fais ton meilleur temps sur une montée que tu avais toujours fait, genre en récup, bon, bah oui, forcément. C'est pas terrible. Par contre, si un jour, tu fais ton meilleur temps dans un col en vélo, et tu te dis, mais attends, ce col, je l'ai déjà monté assez fort. Tu regardes. Ah ouais, effectivement. C'était il y a un an et j'avais fait du seuil. Oh putain, j'ai fait mon meilleur temps. Ça veut dire que je suis plus en forme en ce moment. Donc voilà, c'est des indicateurs. Et puis après aussi, ça permet de se rendre compte de qui vit autour de nous. Qui vit autour de nous. Tu vois, tu fais tes entraînements. À chaque fois qu'il y a un segment, tu vois, une portion du parcours qui est référencée. Ton temps est affiché, puis celui des autres gens qui l'ont passé aussi. Et puis au fur et à mesure, tu retrouves toujours un peu les mêmes mecs, tu vois, autour de toi dans le classement. Et vu que tu t'entraînes autour de chez toi, ces gens-là, tu les retrouves un petit peu partout. Enfin, du moins, il y a toujours deux, trois personnes que tu retrouves un peu partout. Puis tu dis, tiens, il a à peu près mon niveau. Il a l'air d'habiter pas loin de chez moi. Bon, bah tu vois, des fois, ça m'est arrivé de rentrer en contact avec quelqu'un. Lui dire, ouais, j'ai vu que tu avais fait à peu près les mêmes tours que moi. Bon, bah tu vois, si des fois, tu as des séances qui collent, on peut les faire ensemble. Voilà. Après, plus pervers, on peut aller voir les classements féminins et faire des rencontres. Enfin, bon là, après, on s'égare, ça. Bien sûr, je ne le fais pas. Et puis, après aussi, tu as la dimension du groupe. La dimension du groupe, bah, par exemple, tu as un club ou alors une association. Enfin, ou alors, tu as trois, quatre potes qui font du travail et puis ils vous disent, ouais, tiens, on va s'appeler les machins et puis c'est sympa et tout. Et vous êtes tous sur Strava, bah, vous pouvez faire un groupe. Et en fait, dans ce groupe-là, dès que quelqu'un publie une sortie, boum, ça met un jour un espèce de tableau, le tableau de la semaine, tu vois, celui qui a couru le plus, etc, etc, puis ça fait le classement. Et donc, tout au long de la semaine, tu vois, ça accumule, ça accumule, puis à la fin, on voit qui c'est qui s'est le plus entraîné, qui c'est qui s'est le moins entraîné, etc. Donc ça, bon, ça, c'est plus l'amusement, c'est plus rigolo qu'autre chose. Mais c'est pas mal aussi, quoi, tu vois. Et puis, au-delà de la dimension du groupe, purement et simplement, en fait, quand tu publies tes entraînements, tout le monde ne le voit pas. Parce qu'en fait, tu sais, les gens ne te suivent pas forcément. Beaucoup de gens se fichent complètement de ta pratique. Donc en fait, ceux qui le voient, c'est ceux qui te suivent sur Strava, donc qui ont cliqué sur le petit bouton suivre. Donc c'est des gens qui en sont intéressés, tu vois. Ta grand-mère ou ma cousine ne te suit pas sur Strava, tu vois, elle s'en fout. Donc en fait, c'est public, entre guillemets. Et puis, un autre point aussi qui est intéressant, c'est pour les... Alors ça, c'était surtout quand je faisais du vélo. C'est-à-dire que t'avais certains professionnels qui publiaient leurs sorties. Bon, souvent, c'est assez chiant parce qu'il y a très peu d'intérêt. le professionnel en cyclisme sur route vu qu'il fait beaucoup de compétitions tous les week-ends ou semaines, enfin, etc. Bon, ben, ces entraînements, c'est pourri, tu vois, voilà, ils roulent entre deux courses, ça n'a pas grand intérêt. Mais ce qui est intéressant, c'est quand ils font leurs courses, tu vois. Tu vois, les temps de passage dans l'école et tout, c'est vachement intéressant. Enfin, si t'es passionné, après, tu t'embas la race, forcément. Et puis, dernier petit truc sympa dans la catégorie avant-dernier, on va arriver à la crème de la crème. Avant-dernier truc un peu sympa dans les intérêts pour Strava, c'est que tu peux créer un itinéraire. Bon, alors là, tous les rageux vont dire tu peux aussi le faire sur Open Runner, tu peux aussi le faire sur MoveScoot. Oui, si tu veux, oui. Mais bon, au moins, tu vois, sur Strava, t'as une plateforme où il y a tout, parce qu'il y a tout ce que je t'ai cité avant et puis en plus, le machin te permet de créer des itinéraires. Donc, c'est pas mal. Et enfin, on en arrive à la quintessence du truc, le com. King of Mountain pour ceux qui sont vraiment nazes. Com, donc King of Mountain, si tu veux, je l'ai expliqué brièvement il y a quelques secondes, dès que tu vas faire, tu vois, tu fais une sortie, tu fais une sortie à pied, puis à un moment, tu vois, il y avait une montée de 200 mètres de dénivelé, voilà, t'arrivais au sommet d'une colline, tu redescends après, puis cette montée, elle partait du centre d'un village, enfin voilà. Et tu rentres et tu vois, tiens, septième sur tel segment. Eh ben oui, parce que du centre du village en haut de la bosse, il y avait un segment, tu vois. Donc, ça t'a fait un temps. Et en fait, tu remarques que ça t'a classé parmi tous ceux qui sont déjà passés là. Et donc, comme King of Mountain, c'est quand tu passes avec le meilleur temps. Alors, déjà, personnellement, c'est très amusant parce que, tu vois, t'es un petit peu le premier du coin. et puis, quand tu prends un meilleur temps comme ça, celui qui l'avait avant toi reçoit un message, un email même. Tu vois, un petit peu. Tu vois, le mec avait le meilleur temps et puis d'un coup, il reçoit un mail, tiens, il y a un machin qui t'a battu. Tu vois, c'est hyper vexant. Donc, c'est très sympa. Tu vois, j'adore envoyer des emails pendant mes sorties. Même si c'est de plus en plus dur quand même. Il faut le reconnaître. Donc, le com, intéressant. Puis même après, dans ce classement, tu vois, tu peux voir si t'es devant un tel ou un tel, etc. Donc, c'est sympa. Ça ajoute un petit côté ludique à l'entraînement. Alors, côté ludique, mais tout de suite, on va passer au désavantage parce que ce côté ludique fait que, tu vois, le com, du coup, le mec qui n'a pas vraiment un plan d'entraînement hyper carré ou qui qui va qui s'entraîne un petit peu par-dessus la jambe, tu vois, il va se focaliser sur tiens, je fais un com là, je fais un com là, je fais un com là, puis finalement, il va développer aucune qualité. Donc, il ne va pas progresser d'une année sur l'autre. Tu vois, il va se contenter de faire un effort violent de, je ne sais pas, de 5 minutes, 15 minutes, enfin voilà. Et puis, le reste, zobie, quoi. Donc, bon, c'est bien, c'est rigolo un com, mais c'est, voilà, ça doit rester exclusif puisque tu sors du cadre de l'entraînement. Voilà, par exemple, quand tu fais 12 fois 500 sur piste d'athlétisme, bon, forcément, tu ne prends aucun com, voilà. mais tu progresses. Alors que si tu fais une sortie dans les bois où tu tripotes pendant une heure, puis tu te mets 5 minutes à bloc pour prendre le meilleur temps de je ne sais pas quelle partie à la con, bon, c'est rigolo, tu vois, ça te fait rire 2 minutes. Mais sur un plan sportif, ce n'est pas exceptionnel. Donc, ce genre de sortie doit rester épisodique, je dirais. Mais c'est bien, tu vois, une fois par mois, tu te dis, tiens, aujourd'hui, je me fais une sortie com, je suis en forme, boum, je vais en punir 2-3 autour de la maison, rappeler un petit peu qui c'est le maître des lieux et puis voilà. Mais bon, une fois par mois, tu sors du cadre de l'entraînement et puis voilà. Après, il y en a, donc ça, je discutais avec un excellent kiné sur Grenoble qui avait suivi la clinique du coureur, tout ça, et lui, il allait sortir un papier sur les mecs qui se blessent. Alors, il avait fait tout et des stats et donc apparemment, ceux qui se blessent le plus sont les plus fervents utilisateurs de ce travail et puis viennent en deuxième ceux qui ont un entraîneur et puis en troisième ceux qui s'entraînent eux-mêmes ou pour le plaisir. Enfin voilà. Mais du coup, je faisais gentiment remarquer que forcément, on se blesse moins quand on ne s'entraîne pas pour du haut niveau parce que voilà, dès qu'on est un petit peu fatigué ou quoi, on reste chez soi et puis on ne force pas trop, tu vois. Mais du coup, on ne progresse pas en fait, on s'entretient. Alors c'est sûr, celui qui va essayer de toujours faire du mieux possible. Bon ben forcément, il y a un jour, tu vois, il est sur la corde, il est sur la corde puis il y a un jour, tu vois, il y a un tendon qui lâche, enfin, comme ça. Voilà, il y a une semaine, deux semaines d'arrêt, bon, c'est pas grave. Ça arrive, c'est compris dans le programme. Mais c'est vrai qu'il y en a, tu vois, malgré une blessure, malgré un truc, ils ne vont pas accepter de se soigner et de se mettre au repos. Enfin, même pas forcément un repos, mais un truc plus soft ou un autre sport, etc. Et ils vont continuer dans leurs bêtises tant que ça passe. Donc bon, ça après, si tu veux, c'est pas la faute de Strava, en fait. Tu vois, à chaque fois, l'homme, on rejette la faute sur l'outil, sur l'artifice. Tu vois, c'est comme un fusil. Bon ben, le fusil, s'il est posé sur une table et que personne n'y touche, ben il n'est pas dangereux, il va tuer personne. Maintenant, le fusil, si je le prends et dans la rue, je vis d'une cartouche sur les passants, bon ben voilà, il est dangereux. Oui, forcément. Donc Strava, c'est pareil, il y a une manière de l'utiliser qui est sympa, ludique, rigolote et qui peut apporter à ton entraînement. Et puis, il y a une manière détournée, stupide, débile, mais ça, c'est valable pour tout. Voilà, c'est comme la voiture, je roule en respectant les limitations de vitesse, bon, tout va bien. Je roule à 130 kmh dans une ville, bon, tout se complique. Idem, idem pour la question des coms en descente. Tu vois là, alors Strava a arrêté. Au début, au début, tu avais des coms qui s'affichaient en descente. Bon, c'est rigolo, tu vois, mais bon, un jour, il y a un débile qui s'est tué. Bon ben voilà, c'est la sélection, ça s'appelle la sélection naturelle. En fait, on n'est plus habitué à ça aujourd'hui dans nos super mondes là en 2018. Mais avant, il y avait la sélection naturelle. Au Moyen-Âge, la personne qui physiquement était faible ne passait pas l'hiver. Elle était terrassée par un virus. Bon ben voilà, ça s'appelait la sélection naturelle. Et ben là, c'est pareil. Le mec qui est débile, qui se dit, moi, je veux absolument le meilleur temps de la descente de tel col en vélo. Donc, il va lâcher les freins, prendre tous les risques, rouler à gauche et toutes ces conneries. Il se prend une bagnole pleine face et puis il meurt. Bon ben voilà, il était bête, il est décédé, terminé, fin de l'histoire. De toute manière, quelqu'un de bête, s'il ne se tue pas avec quelque chose, il se tuera avec autre chose. Donc bon ben voilà, il est décédé, fin de l'histoire, est-ce vraiment grave, tu vois, une personne de moins sur Terre ? On s'en fout, on est 7 milliards. Il va manquer à personne, quoi. Un petit peu sa famille. s'ils sont philosophes, ils verront bien que ça devait arriver. Et puis, dernier désavantage, bon alors celui-là, c'est vrai qu'il est un peu plus discutable. Quand on peut faire des débats, on aime bien faire des débats aujourd'hui, tu vois, tout le monde est là, on baisse le pantalon, on se branle et on fait un débat. Ben ben ça s'appelle l'Assemblée Nationale, tu vois, j'ai mis les mots dessus. Donc, c'est vrai que quand tu mets tes entraînements en public, les gens le voient. Donc éventuellement, on peut te copier. Oui, c'est une bonne remarque. On peut copier les entraînements. Après, moi, tu vois, cet été, j'ai fait 3 semaines à plus de 30 heures. Bon ben, personne ne m'a copié, bizarrement. Pourtant, c'était une bonne recette, tu vois, ça a marché sur l'UTMB. Aucune blessure, aucun dégât physique, je reprends vite après, je bat tous mes records à l'entraînement après l'UTMB. Enfin voilà, on peut dire que je l'ai bien vécu. Mais tu vois, personne n'a copié. Et en fait, on ne peut pas vraiment copier l'entraînement de quelqu'un. On peut s'en inspirer pour réfléchir, pour l'adapter à soi-même parce que copier un entraînement, c'est débile. Si tu copies la semaine de quelqu'un, c'est débile. Tu vois, ce mec-là, il n'a pas les mêmes dispos que toi. Tu vois, déjà, il n'a pas forcément le même travail que toi. Ça se trouve, toi, tu as un emploi de fonctionnaire, tu fais 9h-17h du lundi au vendredi. Du coup, tu as plus de dispos le week-end, un petit peu le soir ou le matin, etc. Et puis, tu as un autre, il va être commercial, donc il va être beaucoup sur la route, il ne va pas forcément compter ses heures, mais en même temps, il va peut-être pouvoir caler un entraînement un peu plus long dans la semaine. Tu vois, ça dépend de ses disponibilités ou quelqu'un comme moi qui a un job qui ressemble un petit peu à rien, tu vois, qui va travailler beaucoup certains week-ends, épisodiquement, quelques jours dans la semaine. Du coup, le volume va être fait le lundi-mardi, peut-être le jeudi. Enfin, tu vois, tu ne peux pas vraiment copier puisque tout le monde a, au-delà du travail, un rythme de vie différent. Ceux qui ont une famille, ceux qui n'en ont pas, ceux qui réservent le dimanche matin à une activité autre et qui donc bloquent ça en termes de disponibilité. Enfin, voilà, tu vois, tout le monde n'a pas les mêmes disponibilités. Tout le monde, surtout, ne veut pas avoir les mêmes disponibilités parce qu'on est quand même maître de sa vie, tu vois. Si demain, j'ai envie de te dire écoute, la vie m'emmerde, je me suicide, bon ben voilà, je peux le faire, tu vois. C'est facile, je vais en haut d'un pont, je saute, terminé. Donc chacun choisit un petit peu ses disponibilités et puis fait en fonction. Du coup, tu ne peux pas copier le plan du voisin. Par contre, tu peux voir passer des séances, tu te dis, ah putain, celle-là, elle est intéressante. Ah en plus, vers chez moi, je peux la reproduire facilement. Ah puis, c'est peut-être une qualité qui me manque. Tiens, je vais l'essayer. Ah par contre, il avait fait beaucoup de répétitions, je vais en faire un peu moins. Enfin voilà, tu vois, ça c'est une copie intelligente. C'est-à-dire, je ne fais pas clic droit, copier, coller, je fais lecture, lecture de la séance, réflexion et adaptation. Et là, ben voilà, là, là, là est l'intérêt du partage. C'est-à-dire que moi, en partageant ma sortie, enfin, tu vois, Marcel Desbois, en partageant sa sortie, donne une idée à quelqu'un d'autre. Donc partage, émulation, progrès commun, enfin voilà, on retombe sur l'intérêt de s'entraîner en groupe qui est la base de tout. Mais vu que ce n'est pas possible, encore une fois, s'entraîner en groupe, c'est difficile parce que peut-être ton voisin, il est comme toi, il court, mais il n'a pas le même boulot, il n'a pas la même famille, il n'a pas les mêmes dispos. Du coup, c'est vrai que souvent, on ne peut pas se mentir, dans des sports individuels, on se retrouve souvent à s'entraîner de manière individuelle parce qu'on s'entraîne le max qu'on peut, mais du coup, forcément, on a des horaires un peu bâtards par rapport aux autres. Alors que si tu joues au hand, si tu ne te dégages pas le jour de l'entraînement collectif pour t'entraîner avec tout le monde, en fait, tu ne joues plus au hand parce que si tu n'as pas d'équipe, tu n'as pas d'équipe. Donc voilà pour Strava. Je pense que l'audience quand même connaît Strava, mais au moins, on en a débattu de A à Z. Alors si tu ne l'as pas, ou si tu ne suis pas forcément, écoute, moi, c'est facile à trouver un Hugo Ferrari sur Strava. Il n'y en a pas 50. Des Hugo avec UGO, il n'y en a pas 50. Et puis, voilà, c'est l'occasion de partager et d'échanger aussi puisque tu peux commenter les sorties des autres, en fait. Donc tu peux les traiter de tarlouzes. Tu vois, quand quelqu'un rentre en disant « Oh là là, il pleuvait », tout de suite, tu peux être sur la vulgarité en le traitant de pédale. Tu vois, tout un vocabulaire riche, tu peux te laisser aller. Si c'est ton ami, bien sûr, sinon il va le prendre mal. Donc voilà pour Strava. Bon écoute, sinon au niveau des news, on s'en fout, il n'y a rien vraiment de... Ah si, j'ai ajouté le... Suite aux remarques sur mon ancien podcast, celui de la semaine dernière où je parlais un petit peu des lectures intéressantes, c'est vrai que j'ai ajouté le livre d'Antoine Guillon, c'est... Le titre, c'est quoi déjà ? C'est... Je crois que c'est « Le plaisir du travail sans contrainte ». Voilà. C'est intéressant, il est intéressant son livre pour le mec qui veut s'entraîner, tu vois, pour progresser gentiment. C'est un peu comme le débutant. Le débutant, c'est pas compliqué, tu vas le faire courir trois fois par semaine, au bout d'un an, il aura vachement progressé, tu vois. Donc le débutant, lui, il peut tout à fait lire ce livre, Le plaisir du travail sans contrainte, et il va s'épanouir et progresser gentiment. Après, le mec qui court un petit peu puis qui se dit « Putain, moi l'an prochain, je veux taquiner le haut niveau ». Bon, c'est possible. Mais là, par contre, il va falloir qu'il passe par un vrai travail difficile, il va falloir qu'il sorte réellement de sa zone de confort. Et en est-il capable ou non ? Bon, ça, c'est l'avenir qui lui dira. Mais il y a moyen de progresser très très vite. Par contre, pour progresser très très vite, il faut s'infliger des charges d'entraînement très très dures et une excellente récupération. Donc forcément, tout se complique, c'est plus dur. Mais voilà, vous voulez accéder à un niveau élevé plus rapidement, il y a des solutions. Elles ne sont pas rigolotes, mais elles existent. Et puis, vous voulez progresser gentiment sur le long terme. C'est tout à fait respectable aussi puisque, au final, le mec qui est fort, ce n'est pas le mec qui va en faire le plus sur une année. Tu vois, lui, bon, il augmente son niveau, ok, c'est une chose. Mais après, s'il a une blessure ou s'il a moins envie, enfin, etc., trois ans plus tard, il sera mauvais, tu vois, il sera revenu à son rang de sous merde. Alors que le... ou de nul, si tu préfères, tu vois, qu'on ne soit pas trop grossier. Alors que le mec qui se dit, ouais, moi, j'aime bien ça, par contre, j'ai pas trop, trop envie de me mettre des contraintes, mais j'aimerais bien progresser un petit peu. Donc, lui, il va s'entraîner régulièrement, pas trop dur, mais régulièrement, sur une année, deux ans, trois ans, dix ans, vingt ans. Et forcément, au bout de ses vingt ans, quand il va se retourner, qu'il va regarder son niveau de départ, il va se dire, ah ouais, je ne suis plus le même bonhomme, là. Je ne suis plus la même nana, tu vois, ça marche aussi. Donc, voilà, écoute, le livre d'Antoine Guillon, Le plaisir du travail sans contrainte, c'est franchement à lire. Après, ça ne vous donnera pas tout de suite le niveau d'Antoine Guillon, qui est excellent. Il faut bien se souvenir que ce mec-là, ça fait quand même des dizaines d'années qu'il court, donc forcément, il a un vécu qui va être difficilement rattrapable. Mais en tout cas, il a une excellente philosophie du machin, et c'est vrai que pour la plupart des gens, quand même, on est plus dans le plaisir et de toute manière, il y a une foule de conseils qui sont applicables dans tous les cas dans ce livre. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer. Voilà, je l'ai rajouté sur mon site pour avoir le lien, mais bon, il est disponible un peu partout. Et puis sinon, si tu kiffes Strava, ça te fait triper dessus. Bon, tu vois, j'ai mis la photo du t-shirt, là, Strava fait foi. Bon, pour rigoler, bien sûr, ce qui fait foi, c'est de battre les autres en compétition, mais voilà, pour s'amuser, le t-shirt, pareil, il est dispo sur mon site, tu vois, comme ça, tout est au même endroit, il n'y a pas besoin de partir un peu partout. Allez, je vais te laisser là, putain, j'ai quasiment fait une demi-heure là-dessus. On ne voit pas passer quand on s'amuse. Je vais te laisser là et puis je te laisse avec la madame, tu verras. Oh putain, rien que d'y penser, je rigole déjà. Enfin, bref, allez, salut, à la prochaine. Épisode terminé, il est disponible sur YouTube, Soundcloud et Facebook. Dans son élan de gentillesse, il le laisse libre de téléchargement sur Soundcloud et sur son site internet. Les liens sont dans la description. Si tu veux qu'il se tortue l'esprit sur ta question, arse le par mail. hugue.ferrari arrobaselapost.net A mercredi prochain !